... Au sommaire de cette édition, les élèves et encadreurs victimes d'un accident de la circulation au Ghana ont été accueillis à l'aéroport Filsoufette-Boigny par la ministre Belmond Dogo en charge de la solidarité. Nouvelles mesures diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le gouvernement ivoirien annonce l'instauration d'un visa d'entrée pour les citoyens souhaitant se rendre au Maroc. À Jacquesville, le festival Les Trois-Arts continue de battre son plein. Les concours de Miss Aoulaba et de danse Mapuka étaient à l'honneur. 2 décès et 12 blessés Tel est le tragique bilan d'un accident survenu au Ghana impliquant des Ivoiriens en colonie de vacances. Le lundi 12 août 2024, un car transportant une trentaine d'enfants et leurs encadreurs, partis pour un séjour linguistique organisé par un établissement scolaire privé, a été victime d'un accident de la circulation. Les enfants et leurs encadreurs sont rentrés en Côte d'Ivoire et ont été accueillis à l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny dans la soirée du mercredi 14 août 2024 par la ministre Belmond Dogo. Le gouvernement se tient aux côtés des familles. Nos mots de compassion, de reconfort situés pour la maman de la petite Claude et la petite Adassa. Et aux autres enfants, mots de reconfort, de soutien. Après leur accueil, les victimes ont été transférées au CHU de Cocody où les médecins se sont mobilisés pour assurer leur prise en charge et vérifier leur état de santé. L'état globalement est rassurant. Il n'y a pas de blessés graves parmi eux. Il y a parmi eux des enfants qui nécessitent quand même d'être gardés en observation. Le premier ministre n'est pas resté insensible à ce drame. Au lendemain de l'arrivée des enfants, il s'est rendu au domicile des familles éplorées pour apporter sa compassion. Nous voulons leur apporter nos encouragements. Comme tu es. Il a dit que ce qu'ils recherchaient pour les enfants, c'était la connaissance. Préparer leur bien-être futur. L'acte de solidarité du gouvernement ivoirien ne s'arrête pas là. Il entend tout mettre en œuvre pour un suivi des victimes de l'accident de circulation qui s'est produit au Ghana le lundi 12 août. Sur 14 800 individus se présentant comme Ivoiriens au Maroc, seules quelques dizaines ont été confirmées comme telles. Une situation qui a conduit les autorités des deux pays à adopter une nouvelle mesure. Le gouvernement ivoirien a annoncé l'instauration d'un visa d'entrée pour les citoyens souhaitant se rendre au Maroc. Ce nouveau mode de fonctionnement a pour but de lutter contre les migrations clandestines. Le communiqué produit par le gouvernement ivoirien stipule que cette mesure ne concerne pas les citoyens marocains voyageant en Côte d'Ivoire ni les détenteurs ivoiriens de passeports diplomatiques ou de services. Les Ivoiriens déjà en possession de cartes de séjour marocaines ou de visas délivrées par l'espace Schengen, les Émirats arabes unis, les États-Unis ou le Canada sont également exemptés. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc dans la mise en œuvre de ce visa vise à transformer les défis migratoires en opportunités sécurisées. Le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire insiste sur l'importance stratégique de cette collaboration qui cherche à équilibrer le contrôle des mouvements migratoires et le développement des échanges entre les deux nations. La jeunesse ivoirienne est à l'honneur. Après avoir présenté des projets sur six thématiques clés répartis en deux grandes catégories, les lauréats de la troisième édition du concours Impact Jeunes ont été récompensés par le Conseil national des jeunes. Nous avons depuis 2021 initié le concours Impact Jeunes qui a sa troisième édition et qui a mobilisé au total 5 043 organisations. Nous l'éditions 3, c'était 1200 organisations à conduire, nous avons une 2005 organisation de jeunesse et l'impact global de toutes ces 5000 organisations, quand on essaie de faire le cumul de toutes ces années, est estimé à 1,7 milliard de francs CFA et plus de 900 000 personnes touchées directement. C'est-à-dire que la jeunesse a conquis et elle est consciente du rôle majeur qu'elle a joué dans le cadre de la construction de notre belle Côte d'Ivoire. On a des jeunes conscients aujourd'hui qui s'engagent, qui montrent autre chose, qui sont sur tous les fronts, le front de l'innovation, le front de l'entrepreneuriat, le front des initiatives productives et utiles à la société et c'est ce que nous voulons. Les initiatives visant à renforcer le leadership et l'engagement communautaire ont reçu une attention particulière démontrant le potentiel des jeunes à impulser des transformations positives dans leur communauté. Très émouvant de voir que la salle était remplie, c'est uniquement que de jeunes, principalement de jeunes femmes. Donc ce prix ne peut pas les encourager et les motiver. Et surtout notre team qui est constituée uniquement que de jeunes et à 90%. Le concours Impact Jeunes 2024 s'achève sur une note positive, célébrant les initiatives exemplaires des jeunes Ivoiriens. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec l'espoir de voir encore plus de jeunes s'engager activement dans le développement du pays. Le Festival des Arts et Culture des Trois Arts continue de séduire les foules avec des prestations artistiques et culturelles inoubliables. À Jacquesville, dans la nuit du mercredi 14 août, les concours de beauté et de danse ont rassemblé un grand public. Le concours Aoulaba, célébrant la beauté africaine, le Mapuka, danse traditionnelle ivoirienne et le Bayon, concours de beauté masculine, ont été les moments forts de la soirée. Après son sacre, la nouvelle Aoulaba s'exprime avec émotion. La sixième édition du Festival de la Culture et des Arts de la région des Trois Arts s'est officiellement ouverte le samedi 10 août 2024 à Jacquesville, auteur du thème « L'autonomisation financière de la femme en milieu rural ». Les festivités prendront fin le 18 août 2024. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501